Ça va être de la salade de méduse. Ah ouais ? Ouais ouais, salade de méduse, attention ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, alors attention, c'est une première dans l'histoire de ma chaîne. Je fais beaucoup d'ouvertures de restos, de tests, de nouveaux bons plans et tout. Aujourd'hui, je vais faire le contraire. Je vais faire une fermeture de restaurant. Ça risque d'être émouvant. En fait, l'histoire, ils vont nous la raconter. C'est un restaurant chinois. Depuis 13 ans, le père a ce resto ici. On est vers le métro Arts et Métiers à Paris. Et là, il va arrêter. Il va passer la main à ses fils qui vont faire des travaux, qui vont tout changer, qui vont faire un concept assez moderne et tout ça. Alors que lui, il fait vraiment la cuisine traditionnelle chinoise. Et donc, pour le dernier jour, j'y vais là. Et le papa va nous faire découvrir des plats, peu connus en France en tout cas. Parce que c'est vrai que quand on voit au restaurant chinois, beaucoup, pas toujours la même chose. Et donc, suivez-moi. Je vais y aller avec mon pote Oscar. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, Oscar ! Comment tu vas ? Eh, Oscar, on avait fait une vidéo ensemble l'année dernière. Tout à fait. Et là, je me suis dit, je vais t'emmener. Parce que l'année dernière, tu m'avais fait découvrir un resto. Alors, l'un des meilleurs restos asiatiques que j'ai fait sur Paris. Ça me fait plaisir que tu dises ça. C'était un resto vietnamien qui proposait justement des plats vietnamiens, mais qu'on ne connaît pas trop, qui changent de tous ceux qu'on voit un petit peu partout. C'est ça. Et là, ce midi, j'ai pensé à toi, parce que ça va être, alors, des plats chinois, un resto chinois avec de la cuisine traditionnelle. Et le gars m'a dit que c'est son père qui tient le resto jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier jour, en fait. C'est génial. Et qu'il fait aussi des plats qu'on ne connaît pas. Toi, tu connais un peu la cuisine chinoise ? Je connais tout ce qui est le plus connu, plus répandu, ensuite, pas en détail. Là, il m'a demandé, est-ce que tu es prêt à tout manger ? Moi, j'ai dit oui, à tout découvrir. Donc, je ne sais pas si on va avoir des trucs chelous ou pas, mais... Je vais t'aider. Allez. Bonjour ! Bonjour, Alexandre ! Ça va, Alexandre ? Ça va et toi ? Enchanté. Enchanté. Alexandre, c'est toi qui m'a contacté. C'est ça. Et donc, c'est toi qui va reprendre le resto de ton père ? Tout à fait, c'est ça. Ton père, il est là depuis 13 ans, c'est ça ? 13 ans, voilà. Avant ça, on avait un restaurant à Belleville, donc où on faisait de la restauration assez rapide, des petits plats à partager. C'était l'un des premiers à avoir fait des nouilles à tirer à la main. Et donc, du coup... C'est vrai que depuis, il y a une certaine tendance. Tu vois les mecs en vitrine, hop, faire les nouilles et tout. C'est sûr, mais là, mon père était l'un des premiers. Et c'est vrai qu'après, du coup, 10 ans, on s'installe ici. Donc, du coup, ça fait déjà 13 ans que mon père a ce restaurant-là. Et là, on est en passe de le prendre, du coup, avec mon frère pour faire quelque chose de bien, quoi. Et ton père, du coup, il arrête ? Il va être là plutôt en consultant. Parce qu'en fait, finalement, on va retravailler un peu au niveau de la carte, de toute la cuisine asiatique. Et c'est vrai qu'on va essayer de reprendre un peu ses plats, donc ses plats phares à lui, pour justement créer quelque chose de nouveau, quoi, et de faire quelque chose de plus moderne. Comme toutes ces sales jeunes qui veulent faire du moderne. C'est ça, c'est ça, tout à fait, ouais. Et donc là, ça doit être un peu émouvant pour ton père, parce que du coup, c'est son dernier jour. Après 12 ans de boulot, après 12 ans, du coup, d'acharnement, c'est vrai que là, le fait de passer, de faire la petite passation à son fils et changer tout à fait tout le restaurant, ça crée un peu de stress. Déjà, il a super peur. Il a la pression quand même, parce qu'il se dit, imagine que ça ne marche pas, tout ça. Mais bon, c'est un risque à prendre et on le prend avec précaution, quoi, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est là, ça te tenait à cœur que je vienne là. Tout à fait. Du coup, ça rend un peu hommage au travail de ton père et surtout, ça va faire découvrir les plats traditionnels qu'il n'y a pas forcément dans les restos chinois. Exactement. En fait, le but, c'est vraiment, quand je t'ai contacté, c'était vraiment pour te faire goûter les plats un peu de mon père. Voilà, ça y est, il lance les hostilités. C'est ça. Enfin, les festivités. Alors, il y a quoi sur cette belle table ? Alors, écoute, là, je t'ai préparé des petits plats partagés. Donc, du coup, c'est un peu du tradis. Et si il y a le poulet frit, c'est les poivres. C'est vraiment une petite spécialité que nous, on aime bien manger. Donc, du coup, ici, pour le premier, ça va être de la salade de méduse. Ah ouais ? Ouais, ouais, salade de méduse. Attention. C'est pour ça, dans le message, il m'a envoyé un message, il m'a dit, est-ce que tu manges de tout ? Est-ce que tu as peur de rien ? Je comprends. Parce que je me doutais qu'il y aurait un truc un peu chelou. Salade de méduse. Donc, c'est bon, ça ne pique pas. Non, n'inquiète pas. Petite salade de méduse avec une petite sauce assez vinaigrée à base de vinaigre de riz. Donc, du coup, ça va être très frais. Tu vas voir que c'est très, très bon. Ici, on est sur une aubergine vinaigrée. Pareil, avec un peu d'huile de sésame, un peu d'huile de piment. Ça va donner vraiment un gros coup de peps. Ici, c'est du pâté de poisson maison. Donc, en fait, c'est ça. En fait, on utilise de la perche fraîche et tout qu'on mixe et qu'on mélange avec du gingembre et de la ciboulette. Et on le masse, en fait, pour donner vraiment une texture très, très molle. Et en fait, on nous cuit vapeur. Et tu vas voir, ça va donner une texture vraiment très, très souple et ça va être très, très doux en bouche. C'est original, ça. Tout simplement. Et tout ça, c'est de la même région de Chine ou ? Non, en fait, c'est un petit mélange parce que, tu sais, comme je t'ai dit, on est entouré par des grands pays, du coup, de la gastronomie. Donc, du coup, on a vraiment Hong Kong, Taïwan aussi et Shanghai. Et c'est vrai que là, on est un peu un mélange de tout parce que finalement, on est cette cuisine-là, tout simplement. Et après, tu as tout ce qui est sel, poulet, sel et poivre. Ici, c'est une petite variante qu'on m'a fait à créer. Au lieu de faire juste une petite panneure, là, il a fait un beignet à tempura. Donc, du coup, tu vas voir, c'est hyper croustillant et aérien. Et en plus, avec les épices et l'ail, du coup, des coups, les feuilles d'ail frites, ça va donner un très, très bon goût. Bon, du coup, Oscar, qu'est-ce qui t'intrigue le plus ? Moi, je t'avoue que je vais commencer par le poisson parce que à première vue, je n'aurais jamais pensé que c'était du poisson. Du coup, l'apparence me donne très envie. C'est ça. Je n'ai jamais vu ça, tu vois. C'est un peu comme une terrine de poisson. Tout à fait, voilà. On est vraiment sur une texture un peu terrine, mais en fait, finalement, je vais voir qu'il y a hyper souple. C'est hyper bon. C'est super agréable. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le poisson, j'aime bien les terrines de poisson. Mais là, c'est fin et la texture est super sympa. Le goût est bon. On sent bien le goût du poisson. Même sans la sauce, c'est bon, non ? C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je préfère manger sans la sauce. Parce que finalement, tu ressens plus le goût. Et du coup, c'est vraiment mieux. Bon, excusez-moi, mais il y a des poulets qui m'appellent, là. Tu leur avais dit mon prénom ? Florian, Florian, viens. Là, je pense que c'est le poulet qui a vraiment kiffé. Ah, ouais ? Il est assaisonné à souhait. Et il est beau, hein ? Il est beau, hein ? C'est vrai que c'est de la beauté, visuellement. La panure est super fine. On sent bien le poulet dedans. Et surtout, l'assaisonnement du poulet, tu vois ? C'est pas... Parce que des fois, il y a des poulets frites, c'est la friture qui emporte le truc. Là, il y a vraiment un goût. Et croustillant. La croustillance parfaite, en fait. Et tiens, tu peux le prendre avec des condiments, Oscar. Parce que juste en dessous, il y a des condiments. Il y a quoi ? Aïe, échalote ? C'est bête. Ah ouais, du coup, en plus de l'assaisonnement, ça va parfumer. En fait, il y a un vrai boost au poulet. Un twist, comme on dit. C'est hyper bon. En fait, tout est justifié, tout est équilibré. Il y a un truc, c'est pas pour rien, tu vois ? Ça apporte vraiment à quelque chose. Poulet mariné combien de temps ? Deux jours ? Ouais, deux jours. Ah ouais, donc ça donne vraiment un vrai goût au poulet, quoi. Moi, j'ai pris moi aussi avec les petits condiments. Ça, si t'es devant la télé avec un bucket, tu le dégommes. Et en plus, c'est léger, tu vois, vraiment ? Ouais. Ça pique un peu, pas trop, juste qu'il faut ? Ouais, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Tu vois, c'est vraiment le sel et poivre. C'est vraiment sel, poivre et épices. Ah, c'est délicieux. Sel, poivre, épices. Ostia, est-ce qu'on se t'en prête pas à une petite salade de méduse, là ? Avec plaisir, mais à toi l'honneur. Première, vas-y, montre-moi ça, parce que du coup, elle est où, la méduse ? Elle est transparent, là, regarde. Ah, c'est ça. Je te laisse démarrer. Il a peur. On dirait qu'on est en train de faire Koh Lanta, c'est bon. On est dans un restaurant à Paris, il ne va pas nous faire manger un truc trop bizarre. Mais vas-y, je veux bien, je veux bien tester avant, si tu veux. Non, comme tu veux, écoute. Allez, vas-y, commence. La bouchée parfaite, c'est avec un peu de concombre, de carottes et de méduses. Ah ouais, bouchée parfaite, c'est vraiment ce côté fraîcheur qui est varié. C'est hyper surprenant. Je ne m'attendais pas à ces textures-là. C'est vrai que c'est frais de fou, mais je ne pensais pas que ce serait croquant comme ça. C'est vrai qu'il y a ce côté iodé, là, on est très léger. On prend le large. En fait, tout est dosé, subtil. Oui, tout à fait. Tu as mis un aubergine, Oscar ? Alors, je t'avoue que ce n'est pas ce que je préfère. Ah ouais ? Oui, oui. Tu m'as déjà l'heure. Oui, mais c'est pour ça que je suis curieux, parce qu'au final, tout ce que je mange depuis le début, c'est hyper bon. En fait, c'est comme tout le reste, c'est juste très bien équilibré, très léger, tu vois. Tu fais manger de la méduse et des aubergines à Oscar. C'est vrai que c'est beau à voir. Ça sent bon. Moi, dommage, j'adore l'aubergines, mais la cuisiner comme ça, c'est vraiment délicieux. Alors, oh là là, alors ça, ça, c'est pas du riz cantonné ? Ah non, c'est pas du riz cantonné. C'est quoi ? C'est un riz sauté à la feuille de moutarde avec du petit porc laqué, du coup, laqué maison, séché, puis cuit, qui enrobe tout le riz, en fait. Voilà, en fait, là, la feuille de moutarde, c'est un produit qui est vraiment très herbacé et aromatique. En fait, tu vas voir que ça va vraiment équilibrer le plat. Ce côté, tu vois, genre, des fois, on pense que le riz de sauté est un peu trop gras, mais finalement, avec ce côté un peu herbacé et frais, ça contrebalance vraiment très, très bien les choses. Donc, vraiment, c'est un riz qui est très bien noté ici, en tout cas. On le fait goûter un peu à nos clients et tout et qu'ils adorent. Et ça, c'est un accompagnement, tu m'as dit ? C'est ça, en fait, de base, tu peux même le manger comme ça. Donc, il y a des légumes, du pot, des œufs, dedans. Là, c'est bête, c'est signature asie, t'en mets partout. Et ensuite, des petits dés de porc laqué. Super bon, tu vas voir. Le deuxième plat qui arrive, voilà, ça, c'est vraiment une des spé. C'est les pâtes du bonheur. Voilà. C'est des pâtes maison ? Non, pas ceux-là. En fait, ceux-là, ils sont déshydratés de base et on les réhydrate avec une eau et avec des petits mélanges d'assaisonnement avant de le cuire. C'est quoi les pâtes du bonheur ? En fait, écoute, c'est des petites galettes à base de farine de riz gluant qui sont créées avec de l'eau bouillante. Donc, vous, tu fais un emploi d'un miton dessus. Et ensuite, en fait, de base, elles sont séchées et coupées en forme de langue de chat que toi, tu réhydrates en rachetant le produit. Quand tu rachètes le produit, en fait, tu les réhydrates avec ton liquide pour justement le cuire après. Pas du bonheur, pourquoi ? Parce qu'en fait, on mange ça pour le nouvel an chinois. Eh bien, bonne année à tous, hein ? Voilà, bonne année. On est encore en décalé. On est en décalé, mais au moins, tu connais. Et du coup, c'est un produit qui est vraiment... que tu manges déjà tout le temps en nouvel an chinois. Et tu vois, là, c'est des morceaux de cochon que tu as, du coup de porcs laqués. En fait, vu que le haut qui est à plus de 400 degrés, en fait, tu vois juste le côté un peu caraméisé du gras autour. Mais en fait, la viande est intacte et c'est ça qui a donné le bon goût, en fait, du produit, quoi. Et le dernier, c'est le charricot noir. Du coup, l'haricot noir qui est fermenté et qui va donner un goût très puissant, en fait, au produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, un peu de différent. Tu le sens, hein ? Tu le sens vraiment à l'odeur qu'elle est spéciale. C'est pas commun, en fait. En fait, ça, ça se voit que c'est un accompagnement. Mais ça, tu dis que c'est un accompagnement, mais ça, on dirait vraiment un plat, quoi. Avec les morceaux de porc et tout. Non, non, mais je vais prendre un peu de tout, du coup, regarde. Juste le cochon. Il a un vrai goût. C'est une marinade, vraiment, vraie marinade maison. Et pour faire ça un pringuin, c'est pas juste, tu trempes, il masse pour que ça s'imbibe. C'est un truc de fou. C'est une recette de ma grand-mère, en fait. Les recettes de grand-mère, c'est les meilleures. Et donc, les pâtes, c'est ça ? C'est du pâtes du bonheur, en fait. C'est marrant, ça, j'ai jamais vu ça. Attends, je goûte la pâte juste comme ça, parce que j'ai jamais vu ce genre de pâte. J'ai pris la pâte sans cochon, mais t'as vraiment le goût du cochon. Voilà, c'est enrobé, en fait. C'est bien imprégné. Trop bon. Et là, ce qui t'intrigue, c'est la sèche, là. Il paraît que c'est un goût assez fort, c'est ça ? Alors, ouais. Je suis pas hyper confiant. C'est très bon, tu vas voir. C'est très, très bon. Non, c'est très bon. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, je te jure. Il y a eu un suspense, là. Je m'attendais à plus fort encore, tu vois. J'adore, c'est vrai, ça change un peu du riz cantonné. C'est encore le concept d'un riz avec plein de choses dedans, quoi. Mais ça change. Douzième plat, chelou, mais moins chelou que la méduse, quand même. C'est vraiment atypique. J'ai envie d'en reprendre. Je retape dedans. C'est bien de goûter des plats. On ne prend pas du... Ah, mais c'est sourd. Du coup, là encore, c'est de la salle. C'est une sauce qui fait la différence. C'est une sauce, en fait, c'est le condiment de l'aïko noir. Ça marche très bien avec des frimères. C'est pour ça qu'on l'utilise sur des barres, sur des crevettes, ou sur des sèches. Eh, on se régale. Et là, regardez qui vient d'arriver. Le petit frère d'Alexandre. C'est quoi ton prénom ? Olivier. Salut Olivier. Et Olivier, toi, tu es en cuisine. C'est ça. Parce que toi, de base, tu as une formation de pâtissier. C'est ça. Donc, du coup, là, tu arrêtes un peu la pâtisserie pour te lancer dans de nouveaux concepts. Et toi, tu es en cuisine, donc vous restez en famille, vous allez reprendre le resto les deux. C'est ça. C'est toi qui as fait le poulet croustillant. Oui, c'est moi qui ai fait le poulet croustillant. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà le papa. Bonjour, messieurs. Enchanté. C'est le papa, oui. Eh, bravo. Et alors, du coup, vous êtes un petit peu émus pour la fermeture. Pour la fermeture. Pour la fermeture, oui. C'est 12 ans. C'est la fin. 12 ans, c'est la fin. Mais bon, il est content. Il est content parce qu'il pourra se reposer maintenant. Maintenant, c'est eux qui vont vous faire à manger. Merci beaucoup, Oscar, de m'avoir accompagné dans cette aventure. Merci à toi pour l'invitation. Je ne regrette pas du tout. Et puis, merci à vous. Bravo. Bravo pour toutes ces années dans le restaurant. Et puis, bonne relève à vous, les gars. Merci, Florian. On reviendra pour voir ce que ça donne avec votre nouveau concept. Et d'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook. Facebook, c'est FlorianHenert. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est FlorianHenert. Ciao. Ciao. Alors, tu dis quoi, Florian ?